Aujourd'hui on regarde l'armure d'ondes de force qu'on peut obtenir dans l'acte 2 à l'auberge de l'ultime lueur. Dans le fond vous allez venir vous rentrer dans l'auberge de l'ultime lueur et vous venez à la forge de Daman. Vous allez monter les escaliers ici et venir chercher un coffre ici, le coffre rustique. Et à l'intérieur il y a l'armure d'ondes de force, donc 17 de classe d'armure. Et fait absorption de la force, gagne conduite de la force en subissant des daguats tranchants, perforants ou contondants. Je vais vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne et vous montrer deux tricks qui sont vraiment intéressants avec ça. Et un des deux qui va être la base de un build que je vais faire vraiment bientôt. Donc on va l'équiper et on va attaquer avec un de mes personnages ombre-coeur. On va essayer de l'attaquer. Bon, et là elle vient de prendre des dégâts et vous pouvez voir qu'elle a maintenant deux stacks de conduite de la force. Et ici je l'attaque à nouveau. Maintenant je l'attaque à nouveau. Ici on va voir la log, vous pouvez voir qu'elle a subi 7 dégâts. Donc 9 moins 2 perforants, 2 perforants étant donné qu'elle avait 2 conduite de la force. Et maintenant il est rendu à 4 conduite de la force. Donc maintenant il va faire moins 4 dégâts. Et vous pouvez avoir jusqu'à 7 conduite de la force. Donc faire jusqu'à moins 7 dégâts à chaque coup que vous recevrez. Donc c'est une excellente base pour un build tanki. C'est vraiment possible d'être assez OP en tant que tank avec des conduites de la force. Et une chose que je vous montrerai. Première affaire que je vais vous montrer qui ne sera pas la base de mon build. Mais ça, ça va être la deuxième chose. La première chose, je vais vous montrer. On va mettre une dague de rituel qu'on peut obtenir dans l'acte 1. Près de Abdorak, quelque chose comme ça dans le camp des gobelins. Donc lui qui se flagelle, il y a une petite dague de rituel qui est sur une table à côté de lui. Et la dague de rituel fait sacrifice de sang. La souffrance est la voie du pouvoir. Vous subissez 1 à 4 points de dégâts tranchants pour vous donner un bonus au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. Donc si je fais ça... Vous pouvez voir que j'ai maintenant des conduites de la force. Pourquoi j'ai des conduites de la force? Parce que je me suis tranché la main à Guess. Et je me suis fait un des 4 dégâts tranchants. Et on a dit ici que l'armure, elle va trigger si vous recevez des dégâts tranchants, perforants ou contondants. Donc ça compte. Se faire des dégâts nous-mêmes compte pour trigger des conduites de la force. Donc vous pourriez très bien vous faire ça. Des sacrifices de sang avant de commencer le combat. Pour commencer le combat avec plein de conduites de la force. Pour recevoir beaucoup moins de dégâts, même à partir du tour 1. Donc ça c'est la première chose que je voulais montrer qui est intéressante. Mais la deuxième chose que je voulais montrer est encore vraiment plus OP. Et je vais commencer par me faire quelques stacks. On va se monter des stacks. Allez. Bon là on a quelques stacks. Et maintenant ce que je vais faire. On va faire un lien de protection sur disons... Kevanos ici. Et je vais attaquer Kevanos. Et là vous pouvez voir des zéros. Qu'est-ce qu'il se passe ? Kevanos a subi 4 points de dégâts perforants. Normalement elle, elle a attaqué avec son arc. Et elle a fait 8 dégâts. Vous pouvez voir dans le bas 8 dégâts moins 4 performants. Pourquoi moins 4 ? Parce qu'elle, elle a fait lien de protection sur Kevanos. Donc ça réduit ses dégâts de 50%. Et ça fait que Ombre-Cœur va maintenant recevoir la balance des 50% de dégâts que Kevanos était supposé recevoir. Donc on a diminué ses dégâts de moitié. Il a reçu 4. Et elle, elle a reçu 0. Mais pourquoi ? Pourquoi elle a reçu 0 ? C'est parce que les dégâts qu'elle a reçus sont des dégâts perforants. Et que les conduits diminuent les dégâts qu'elle reçoit quand c'est des dégâts perforants, contondants ou tranchants. Donc c'est le type de dégâts qui est infligé à la cible qui a le lien de protection. Et quand même transféré au Casteur de lien de protection. Et donc vous pouvez voir que je suis un personnage qui diminue la quantité de dégâts que mes alliés reçoivent. Mais qui ne reçoit presque aucun dégâts. Et je vais me baser là-dessus pour faire très bientôt dans les prochains jours un build qui va être un clair. Mais qui va avoir comme objectif de diminuer le plus possible les dégâts reçus par ses alliés. Et de healer et tout. Merci d'avoir écouté. A la prochaine.